Donc vous avez peut-être vu la vidéo, la première vidéo de cette série, donc sur relation mère-fille et la vision des enfants lorsqu'il y a une séparation dans le couple. Si vous souhaitez voir la vidéo précédente, maman quitte la maison, vous cliquez sur la petite vidéo qui va s'afficher en deux heures. Là je crois, ou là je ne sais plus. Voilà, et donc une autre étape qui s'est passée du coup suite à cette séparation du couple, c'est que la demoiselle Olène, donc pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, qui ne la regardent pas, qui est ma grande fille, qui a 21 ans, a décidé de prendre la poudre d'escampette d'une certaine façon. Tout à fait. Alors en fait, si vous voulez, dans mes études j'ai toujours été une élève sérieuse et tout, et je fais allemand. Et donc en fait un jour en cours d'allemand, j'arrive comme ça, et notre prof, que j'aimais beaucoup, nous a parlé d'un voyage en Allemagne de 3 mois. Je lui ai dit bon, d'accord, et puis ça peut être intéressant, pourquoi pas, mais 3 mois ça fait un peu long. Et je suis rentrée à la maison, situation de divorce. Alors vous êtes moitié chez maman, moitié chez papa, vous avez vos soeurs, c'est pareil, c'est Bagdad à la maison. Comme il n'y a plus maman et que papa, bah il ne fait pas la vaisselle, la vaisselle et tout, j'ai fait, what's up ? Ok, en fait, au vu de la situation, je me suis dit, c'est pas possible, je ne peux pas rester. Psychologiquement parlant, j'avais énormément de mal. Du coup, je me suis dit, je me barre, je me barre vraiment, et du coup j'ai mis toute mon énergie dans la création de ce dossier pour partir 3 mois en Allemagne. Toute mon énergie pour trouver une correspondante allemande pour que du coup, elle puisse venir et moi partir. Et ça, c'était en classe de 4ème. En classe de 4ème, ouais, donc en 4ème, on a quoi ? On a 14 ans ? 13, 14 ans ? Ouais, 13, 14 ans. Ouais, j'avais fêté mes 14 ans parce que je suis née en juillet. Donc j'avais fait mon dossier, j'avais 13 ans et demi et c'était juste pour moi plus possible de rester dans un environnement comme ça avec maman qui avait des copains et qu'enchaînait les copains et on ne savait plus trop où on était dans sa vie. Mon père, c'était exactement la même chose. Mes soeurs, bah elles étaient petites, donc un peu perdues, donc j'étais là pour elles. Mais en même temps, moi, en tant que première, je devais gérer la maison, les courses, le budget côté papa et des fois d'autres trucs, c'était plus possible. Du coup, je suis partie, je suis partie 3 mois en Allemagne, toute seule. Dans une famille quand même. Dans une famille qui a été adorable et impressionnante. Et ouais, en fait, c'est la famille là-bas qui m'a sauvée vraiment parce que la famille n'était pas divorcée, c'était une famille, vraiment une vraie famille. Et la mère a vraiment été là pour moi et tout et c'était vraiment important. Et par contre, la chose que je regrette un peu, c'est d'avoir abandonné mes soeurs parce que du coup, elles étaient toutes seules à la maison et elles n'avaient plus personne pour les protéger en fait, pour filtrer les informations qui leur arrivaient et gérer tout le reste en fait par rapport à elles. Ça, c'est un peu la chose dont je m'en veux. Voilà, en fait, c'est que tu faisais un petit peu le tampon, disons que les 3 soeurs s'entendaient bien, mais chacune vivait sa vie. Et l'effet bénéfique de la séparation, c'est que ça fait bloc. Elles ont fait bloc toutes les 3. Olen avait 11 ans à peu près et donc Gabrielle avait... Non, attends, elle était un peu plus vieille que ça parce qu'à 11 ans, Gabrielle avait 6 ans. Ah oui, 6 ans, donc j'en avais 13. J'ai commencé, de toute façon, je suis partie en Allemagne, j'avais 13 ans. Et en fait, c'est vrai, avec mes soeurs, on n'était pas du tout solidaires en fait. Pour moi, c'était des partenaires de jeu, enfin, elles vivaient dans la maison et tout, machin, mais bon. C'était mes soeurs, ouais, ouais, c'est mes soeurs, mais il n'y avait pas la notion de soeurs, vraiment. Pourtant, tu les as vues naître. L'essence du terme, et pourtant, je les ai vues naître, ouais. Mais bon, je ne sais pas, non, il n'y avait pas de lien affectif. Et la séparation, c'est vraiment ce qui nous a rassemblés, honnêtement. Parce que du coup, j'ai compris que ces deux petits machins-là, bah, c'était ma responsabilité. Parce que maman était dans un état catastrophique, papa aussi. Moi, j'essayais tant bien que même de survivre et tout. Et du coup, j'ai fait, vous deux, vous êtes de la famille, venez par là, je vous protège. Donc, je me suis barrée en Allemagne, mais après, j'ai vraiment tout donné pour mes soeurs. Et mes soeurs, c'est vraiment la chose, aujourd'hui, qui ferait que je donnerais ma vie pour elles. Maman meurt, ok, je serai triste, je l'aime beaucoup, mais ce n'est pas grave. Mes soeurs meurent, ou il y a un cœur à donner ou quoi, moi, je n'hésite même pas une seconde. Je vous le dis à vous, vous êtes au courant, il y a une preuve. Si demain, il y a mes soeurs ou quoi qui ont besoin d'une grève, ou j'ai quoi que ce soit à faire pour mes soeurs, mais jamais j'hésite. Maintenant, je n'hésiterai pas. Avant, ouais, parce que pour moi, c'était des personnes qui vivaient avec nous. Maintenant, non, ça, c'est vraiment l'effet bénéfique de la séparation. Du coup, ça nous a rassemblés. Et donc, le voyage en Allemagne, donc, elle a fait tout son dossier. Elle a monté tout le dossier. Il faut savoir que les dossiers, ça s'appelle le programme Brigitte Sauset. Si ça vous intéresse, vous allez voir. C'est trop bien. Alors, elle a monté tout le dossier toute seule. Donc, moi, j'étais là pour vérifier. Quand on a fait les recherches de correspondantes, je l'ai accompagnée, évidemment, parce qu'il n'était pas question quand même qu'elle choisisse toute seule, parce que la personne, la famille dans laquelle elle allait, on allait recevoir la jeune fille après. Et donc, il y en avait, par exemple, fête d'équitation toutes les semaines. Je dis, oui, mais là, on n'a pas un cheval dans le jardin, ça ne va pas le faire. Ou alors, il y en avait certaines qui étaient végétariennes. Ah, je dis, écoute, moi, pour gérer l'alimentation d'une personne végétarienne, non, je ne vais pas être au point, je ne suis pas végétarienne, ça va être complexe pour moi. Il y en avait qui jouaient du piano. Donc, je dis, ben non, on n'a pas un piano. Je dis, si elle a un violon, quelque chose, elle peut l'emmener, OK. Mais un piano, ce n'est pas possible. Donc, ça a demandé quand même du temps et du partage pour bien poser les critères qui étaient possibles, ceux qui n'étaient pas possibles. Et puis, accompagner aussi Olen dans le choix, est-ce que tu te sens de pouvoir être avec cette personne, cette jeune fille-là, pendant trois mois chez elle et après, pendant trois mois chez nous ? Parce que ça fait quand même six mois en tout au niveau du programme. Donc, c'est vrai qu'il faut quand même bien s'entendre. Donc, ça, on a pris le temps ensemble de faire le choix. Et c'est Olen qui a fait tout le dossier administratif. Après, je lui fournissais, bien sûr, les papiers dont elle avait besoin. Et je l'ai accompagnée, donc on est partie en train toutes les deux, en Allemagne. Je l'ai accompagnée jusqu'à la famille. J'ai passé trois jours dans la famille, le temps de discuter avec le papa, la maman, de faire connaissance. J'ai visité le collège, j'ai visité les alentours, tout ça. Et donc, j'ai pu repartir aussi complètement sereine sur le fait qu'elle serait très bien entourée pendant ces trois mois. Voilà, on avait bien sélectionné la famille au départ. Ah oui, ça c'est sûr. Et ça a été évidemment une super expérience pour Olen pendant ces trois mois. Et puis après, il y a eu le retour. Le retour, on vous en parlera dans une prochaine vidéo. Je pense que là, on peut faire un bon sujet de vidéo sur mon retour en France. Sur le retour en France. Ouais. Eh bien, ça marche. Eh bien, au plaisir de vous voir du coup dans la prochaine vidéo. À bientôt. Bye. Bye.